Alors ils se demandent comment une personne blanche comme moi a pu se retrouver ici. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est là où mes problèmes m'ont conduite. Vous n'avez pas vu les choux que je vends. Je les vends dehors, je les coupe dans le bassin. Et je les emporte partout. Achetez les choux, achetez les choux. C'est ainsi que je procède. Cette femme a été laissée seule par ses parents et elle se bat pour survivre. Vivant une vie difficile dans la pauvreté sans nourriture, dans un environnement sale, sans eau courante et se fiant à la vente de choux dans les rues pour s'en sortir. Mais pourquoi ses parents l'ont-ils abandonnée ? Je m'appelle Mary Nyokambi. Je m'appelle Mary Nyokambi. Ma mère est Kenyane de la tribu Kikuyu et mon père est italien. Leur histoire remonte à l'époque coloniale, lorsque mon père était un prisonnier de guerre italien détenu par les Britanniques. Il a été amené au Kenya pour travailler dans la construction et l'agriculture. C'est là qu'il a rencontré ma mère et c'est ainsi que je suis née. Nous avons rapporté de nombreuses histoires d'étrangers déménageant en Afrique et se retrouvant dans des difficultés financières. D'un ancien capitaine américain en difficulté à un Russe regrettant sa décision d'épouser une femme qui l'a conduit à la rue, en passant par un homme qualifié d'étranger dans son propre pays. Pourtant, aucune de ces histoires ne peut être comparée à la situation unique et désespérée de cette femme, dont la vie est totalement différente de celle d'un Européen moyen. Comment en est-elle arrivée là ? Voici sa douloureuse histoire. Son père avait l'intention de l'emmener loin du village kenyan en Italie, espérant lui offrir une vie moins compliquée. Cependant, chaque tentative qu'il a faite en ce sens a été infructueuse et il l'a finalement laissée ici pour lutter contre les dures réalités de la vie. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'en savoir plus sur mon père, surtout parce que ma mère n'a jamais retenu le nom de mon père. Je me souviens qu'avant même la mort de ma mère, je lui demandais toujours le nom de mon père, mais elle ne pouvait même pas prononcer le nom. Ma mère a ensuite eu d'autres enfants après moi qui étaient noirs et je suis la seule qui était blanche. Sa vie de lutte a commencé il y a longtemps, plus précisément pendant les années 50, au cours de la période d'urgence au Kenya. Pendant cette période, elle a été touchée à la jambe par une balle, alors qu'elle servait de la nourriture dans la forêt en première ligne et a presque perdu sa jambe. J'ai été envoyée dans une école fréquentée par les enfants de parents blancs, même si j'ai commencé un peu tard. J'étais la plus âgée de ma classe, entourée d'enfants avec des pères britanniques. À l'école, nous étudions l'anglais et nous étions un mélange de différentes nationalités, y compris des Indiens et des enfants d'origine européenne. Cependant, lorsque j'étais en cinquième classe du primaire, les familles blanches, y compris mon père, sont retournées dans leur pays et l'école a été fermée. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. Depuis le départ de son père, elle n'a jamais eu le courage de le retrouver, surtout parce qu'elle n'avait aucune information le concernant, pas même son nom. Par conséquent, elle a dû s'installer, vivre les difficultés comme de nombreux autres Africains. Plus tard, elle s'est mariée, mais le mariage n'a pas été aussi réussi autant qu'elle l'avait espéré. J'ai rencontré un homme très séduisant et nous sommes tombés amoureux et avons commencé à vivre ensemble. J'espérais que notre relation durerait, mais ça ne s'est pas passé ainsi. Mon mari n'était pas le bon partenaire que j'avais espéré, ce qui a conduit à notre rupture. C'est pourquoi je suis ici seule maintenant. Il était accro aux jeux de casino et prenait mon argent durement gagné pour jouer. Il venait d'une famille plus aisée, contrairement à moi, qui suis née dans la pauvreté et a dû lutter. Je me considère comme une combattante. Pendant son enfance, la vie était assez compliquée et difficile car ils étaient souvent attaqués par ce qu'elle appelle des esprits maléfiques. Pour lutter contre cela, tout devait être fait avant la tombée de la nuit, y compris la cuisine. Si vous aviez la chance d'avoir quelque chose à cuisiner, vous deviez préparer votre dîner avant 19 heures. Après cette heure, il y avait un risque d'attaque violente, si grave que vous ne pouviez pas dire si les attaquants étaient des humains ou non. Les jeunes filles étaient particulièrement exposées et pouvaient subir un traitement encore pire si elles étaient prises par ces attaquants. Je dirais que je n'ai jamais vraiment apprécié la vie depuis le tout début. J'ai donné naissance à ma fille, Jackie, qui s'est ensuite mariée, mais, comme moi, elle n'a pas non plus eu un mariage réussi. Elle est décédée en 2000 et depuis lors, j'élève ses enfants et d'autres petits-enfants. Le plus âgé d'entre eux a maintenant 20 ans et est au lycée. Comme je n'ai pas d'autres biens, la vie a été très difficile. À 78 ans, elle continue de vivre une vie remplie de souffrances et de luttes. Cependant, de nombreuses personnes en dehors de son cercle immédiat pensent qu'elle est riche, possédant beaucoup d'argent et de biens, simplement à cause de sa couleur de peau. Il y a une idée fausse selon laquelle chaque personne blanche doit être riche, ce qui est loin de sa réalité. Nous sommes entourés d'ordures avec des systèmes d'égout endommagés partout. Les gens mettent des ordures partout, alors l'eau ne peut pas circuler facilement. Cet endroit sent toujours mauvais. Alors il se demande comment une personne blanche comme moi a pu se retrouver ici. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est là où mes problèmes m'ont conduite. Et je ne sais pas comment cela s'est passé, car je suis née ici avec un parent africain et un parent étranger. Alors j'ai grandi ici. Je suis même devenue une combattante pour la liberté. Cet anglais que je connais, c'est juste que j'ai été envoyée à l'école par des bienfaiteurs qui ont vu qu'il était préférable pour moi d'apprendre quelque chose pour savoir écrire. Pour elle, gagner sa vie et survivre dans ces conditions est extrêmement difficile, car gagner de l'argent ici n'est pas chose donnée. Ce qu'elle fait pour s'en sortir, c'est acheter quelques choux, les couper et les revendre. Cela lui procure un peu d'argent, même si ce n'est pas bien évidemment suffisant pour couvrir tous ses besoins. Vous n'avez pas vu les choux que je vends. Je les vends dehors, je les coupe dans le bassin et je les emporte partout. Acheter les choux, acheter les choux. C'est ainsi que je procède. Si je peux obtenir mes médicaments car je souffre de tensions artérielles, d'arthrite, d'asthme, de diabète, toutes ces grosses maladies pour une vieille femme comme moi à ce stade de la vie. pour une vieille femme comme moi où j'ai atteint. Vous voyez ? Malgré ces luttes, elle mentionne que le gouvernement kényan a mis en place une initiative financée visant à fournir des allocations mensuelles de 2000 shillings aux citoyens vulnérables. Elle a bénéficié de ce programme jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus y avoir accès pour des raisons qu'elle ignore. Tout d'abord, je suis une combattante pour la liberté. Vous voyez, nous ne recevons que 2000 shillings kényan pour les personnes âgées. Et cela ne suffit pas du tout, je peux vous le dire. Depuis décembre, je ne reçois pas mon argent. Parce que si j'y vais, il n'y a pas d'argent. Il y a eu un moment où ils ont donné 12 000. Mais ces 12 000, les miens, je ne les avais pas. Ce n'est pas seulement moi qui pleure, mais beaucoup de vieilles femmes pleurent aussi. Si cela peut atteindre le président Uhuru, je serais très heureuse. Ce n'est plus Uhuru, le président. Oh, c'est Ruto. Si cela peut atteindre Ruto, parce que je l'ai supplié, même si vous voyez cette photo. Je lui ai dit, c'était à l'époque des élections, et je lui ai dit, mon fils, tu ne perdras pas les élections. Par Dieu, tu nous dirigeras ici et tu verras. Et c'était vrai. Mais maintenant, je le cherche, je ne sais pas comment le trouver. Mes jambes. Je ne peux pas marcher. Je ne sais pas où je peux trouver Ruto. Les gens m'appellent Blanche. Être appelée Blanche a détruit ma fierté. Elle croit que s'il existe des enregistrements disponibles des Italiens présents au Kenya dans les années 1950, en particulier de ceux qui ont construit l'église italienne au Kenya, alors il pourrait y avoir une chance pour elle de retrouver et de rencontrer certains de ses parents et membres de sa famille. Je crois que si je pouvais obtenir un traitement adéquat, je pourrais mener une vie normale et saine, mais je manque de fonds pour les soins médicaux. Mon seul espoir réside dans la bonté des bons samaritains qui pourraient souhaiter rassembler de l'argent et m'aider. Sinon, la vie continuera de s'aggraver. Les 2000 shillings kenyan ne couvrent pas toutes mes dépenses et je n'ai pas reçu cette allocation depuis décembre dernier. Malgré mes difficultés, je note que les gens ne croient souvent pas que je suis confrontée à des difficultés simplement parce que je suis blanche. Je leur dirais que cette couleur de peau n'équivaut pas à la richesse. C'est simplement une caractéristique physique. Nous pouvons tous faire la différence en faisant un don pour aider Mary à vivre une meilleure vie pendant ces derniers jours. Elle a affronté les difficultés de la vie pendant longtemps, mais aujourd'hui, nous pouvons l'aider à profiter de ces dernières années en contribuant à son bien-être par le biais de dons sur Giving Life. Vous pouvez contribuer via le lien dans la description et épingler dans les commentaires. N'oubliez pas, aucun acte de compassion n'est jamais considéré comme trop petit. Rassemblons-nous pour changer sa vie une fois pour toutes. L'histoire de Mary nous rappelle que nous ne devrions jamais abandonner, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés insurmontables et ne voyons pas de solution. Elle nous apprend à toujours avoir foi et à continuer à essayer de réaliser quelque chose, même si cela signifie aller dans les rues pour vendre des choux ou faire tout ce qu'il faut pour gagner sa vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !